Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être aussi nombreux à cette conférence habillage qui est organisée par le Théâtre Molière Sorbonne et Michael Bouffard, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre officiellement en tant que chargé de recherche à la Sorbonne depuis le 1er septembre pour épauler le Théâtre Molière Sorbonne dans le grand projet que nous préparons pour le quatrième centenaire de Molière. En fait, c'est le prétexte de son engagement, mais il est évident qu'il est aussi la cheville ouvrière, l'une des trois ou quatre chevilles ouvrières du Théâtre Molière Sorbonne. Et en partant de chevilles ouvrières, c'est la raison pour laquelle nous allons parler aujourd'hui de ce qu'il a conçu avec deux écoles, le lycée des métiers de la source, qui est représenté ici par deux de ses professeurs, Maïté Sandron et Véronique Simon, et la classe de broderie de l'école du Perret, représentée par Olivier Henry, et les élèves qui ont réalisé ces costumes. Alors pourquoi ces costumes ont été réalisés par ces deux établissements ? Parce que le Théâtre Molière Sorbonne a passé une convention avec eux pour préparer des costumes historiquement informés qui vont être revêtus ou qui sont revêtus par les élèves acteurs du Théâtre Molière Sorbonne qui eux-mêmes jouent de manière historiquement informée, accompagnés par une bande de violons eux-mêmes, elles-mêmes, historiquement informés. Et donc ce qu'on cherche à vous montrer ce soir, c'est en partie comment sont conçus ces costumes, comment ils sont revêtus, les enjeux que ça a de fait de... Michael va vous expliquer en quoi ça a un rapport très étroit avec l'archéologie et l'archéologie expérimentale. Il y en a qui reconstruisent un château. Ici, on reconstruit des costumes à l'identique et avec les enjeux que cela a pour la manière dont les acteurs qui les portent sont obligés de se tenir de manière particulière, historiquement informés, non pas volontairement, mais précisément, c'est le costume qui engage ça et qui engage précisément une tenue sur la scène. Donc, cela étant, je crois que le plus simple, c'est de laisser la parole tout de suite à Michael qui va engager cette conférence puisque c'est lui qui sera en charge. Merci beaucoup, Georges. Un petit mot aussi peut-être pour commencer concernant les costumes au Théâtre Molière Sorbonne. Depuis l'an dernier, officiellement, Delphine Dénu, notre costumière, est venue se joindre à l'équipe artistique. Et donc, c'est vraiment un plaisir de travailler parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble sur des costumes historiquement informés. Et donc, on a eu l'occasion de développer notre méthode de travail avec le temps. Moi, par mes connaissances historiques, elle, par son savoir-faire et en combinant notre sensibilité artistique commune, on réussit à vous présenter des costumes que vous avez peut-être vus dans d'autres spectacles, mais aussi des projets faits avec les lycées de La Source et de Dupéret qu'on suit de jeunes costumiers en apprentissage avec les professeurs pour réussir à reconstituer, pas reconstituer, mais plutôt à restituer des costumes à la Romaine, en l'occurrence. Parce qu'aujourd'hui, on vous présente quatre costumes pour Andromaque, deux costumes d'hommes et deux costumes de femmes qui correspondent au principal rôle de la pièce. Mais vous aurez le temps de les admirer en détail. Le concept d'aujourd'hui est inspiré de ce qu'on fait au Victorian Albert Museum. Vous savez, c'est un musée qui a une importante collection de costumes et qui valorise le travail sur le costume, en tout cas l'étude des costumes, en faisant des habillages avec des répliques qui sont faites devant le public, c'est-à-dire à vue, et qui permettent de savoir comment c'est structuré à l'intérieur, comment c'est fait dans les revers, et comment on habille un costume historique étape par étape. Donc ce que vous allez pouvoir voir aujourd'hui, puisqu'on a Hermione et Orestes qui vont être habillés devant vous. D'ailleurs, ils ne sont toujours pas... Ils sont là ? Ah oui, vous pouvez monter sur scène. Donc voici nos deux comédiens. Solan Michon, qui interprète le rôle d'Hermione, et Alexandre Michaud, qui interprète le rôle d'Orestes. Et que vous pourrez retrouver, comme vous l'avez peut-être eu tout à l'heure, on vous a distribué des petits flyers pour annoncer l'Andromaque du 19 et du 20 décembre. Donc vous pourrez voir les costumes en jeu à cette occasion. Merci d'être venus à tous les deux. Vous présentez, non pas pour jouer cette fois-ci, mais pour voir ce que vous avez dû endurer au cours de l'année dernière, parce que les comédiens se sont prêtés au jeu, c'est-à-dire qu'ils ont fait plusieurs habillages pendant l'année, parce que ce n'est pas simplement un essayage pour que le costume leur aille, mais des essayages pour essayer de retrouver la forme et de comprendre à partir des sources dont on dispose comment tout cela fonctionne. Si on regarde la première diapo, vous pouvez voir l'ensemble du projet costume. De gauche à droite, vous avez Andromaque, le costume d'Andromaque, qui est un costume de Veuve, le costume de Pyrrhus, qui est le deuxième, le costume d'Hermione, et enfin le costume d'Orest. Donc c'est les deux de droite que vous allez voir habillés aujourd'hui. Les autres sont déjà sur mannequin, comme vous pouvez le voir ici. Un autre projet à la prochaine diapo que vous allez voir, ce sont les casques que vous ne verrez pas aujourd'hui en vrai, parce qu'ils sont en train d'être terminés. D'une part, ils seront recouverts de patines, comme à l'époque, argentées et cuivrées, et il y aura aussi des panaches qui viendront compléter la silhouette. Donc sur la prochaine diapo... Ah oui, c'est ça, voilà un avant-goût. Le casque qui a été peut-être le plus virtuose, ça a été celui-ci, qui est en cours et qui doit être terminé encore. Alors, prochaine diapo. Donc vous avez ici un aperçu de l'équipe, donc l'équipe de Théâtre Molière Sorbonne, mais aussi les professeurs du lycée La Source et de l'école du Perret, et les étudiants. Et comme vous pouvez le voir, il y avait 12 étudiants pour la broderie et 12 autres étudiants qui se sont occupés de parties du costume, comme les chemises par exemple, ou les jupons. Donc ce sont des parties qui ont été confiées à d'autres étudiants qui commençaient et qui ont pu prendre en charge les dessous, dira-t-on. Prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce que l'approche historiquement informée quand on en vient à parler des costumes ? C'est en fait une approche aux costumes qui est inspirée, dans notre cas, de l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'on essaie de constituer des répliques à partir de costumes qui ont survécu, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques rares, et à partir des sources iconographiques ou textuelles qui nous rendent compte de ce qu'étaient les costumes à la romaine de l'époque. Donc, la première étape, c'est rassembler les sources, les trianguler, c'est-à-dire que comme les sources ne révèlent pas tout, il faut les combiner à d'autres pour aller trouver des réponses sur certains aspects, par exemple, de maquettes, de costumes qui sont imprécises, sur la manière de nouer la cravate, sur la manière de réaliser une jartière, par exemple. Donc ça, c'est des sources complémentaires qui peuvent venir nous renseigner sur la manière de faire, mais on aura plusieurs exemples pour l'illustrer. Ensuite, une fois que l'artefact est restitué, il faut passer à l'expérimentation, et ce sera la dernière section de notre présentation d'aujourd'hui pour vous partager les conclusions de nos différents tests expérimentaux de la fabrication du costume sur leurs corps qui ont été très serrés, très conformés par les corps abalénés et puis après, dans le jeu. Donc ce avec quoi nous allons terminer. Ici, il y avait trois grands types de sources, les sources textuelles, les sources iconographiques et les sources matérielles, qu'on peut appeler artefacts. La première catégorie sont donc les sources textuelles qui se divisent en plusieurs parties que vous allez voir à l'écran. La première, la prochaine diapo, vous pouvez voir qu'on peut les diviser en deux, les sources textuelles manuscrites et imprimées. Dans les sources manuscrites, vous avez notamment des inventaires après décès où on peut trouver plusieurs descriptions très, très précises des costumes des comédiens parce que vous savez que les comédiens, contrairement aux danseurs ou contrairement aux chanteurs de l'opéra, avaient leur propre garde-robe. Et donc, ça faisait partie du testament, ça faisait partie de l'inventaire après décès. Et comme il faut priser, savoir ce que ça coûte, il faut décrire les étoffes et les couleurs et parfois même les doublures. Donc, c'est des sources extrêmement utiles. Vous avez les documents administratifs, donc l'équitance, les mémoires, les factures, les comptes qui nous donnent énormément de renseignements aussi. Les témoignages des mémoires ou des lettres ou de gens qui ont vu. Du côté des imprimés, on a évidemment des traités, divers traités, mais notamment des traités sur les patrons qui nous donnent des patrons. Là, on en a un qui s'appelle le tailleur sincère de 1671, donc en plein dans l'époque qui nous intéresse. On a les dictionnaires qui sont extrêmement utiles pour nous parce que dans leur définition, on va avoir des détails sur les costumes qui sont nulle part ailleurs. Et notamment, à l'intérieur de d'autres définitions qui n'ont pas toujours rapport avec les costumes, on peut trouver vraiment des témoignages déterminants. Et ensuite, des témoignages imprimés, des relations, par exemple, officielles ou d'autres comptes rendus imprimés. On va voir quelques exemples dans la prochaine diapo. Donc, voici un exemple d'inventaire après décès. Dans la prochaine diapo, on peut voir ce que c'est. Ça, c'est la description d'un seul costume. Donc, il faut s'atteler à la pélégraphie. Mais après, c'est quand même... Ça nous donne des... Vous reconnaissez le mot satin, peut-être ? Satin noir garni de dentelles. Prochaine diapo. Dans les inventaires après décès, par exemple, pour le costume à la Romaine, on a une description comme celle-ci. Un habit à l'antique de broderie d'argent fin, fort relevé, ça veut dire très, très décoré, d'or et d'argent, consistant en corps, donc c'est l'espèce de cuirasse, l'embrequin, qui sont les petites lanières sur la jupe, le tonnelet, qui est la petite jupe, les broderquins, qui sont les espèces de bottes à l'antique, les coiffures et garnitures, couleur de cerise, prise et la somme de 900 livres. Donc, ça, c'est dans l'état des biens de Lagrange. Donc, ce n'est pas un inventaire après décès, pardon, mais c'est l'état des biens du 24 avril 1672. Donc, voilà, parce que Lagrange a joué aussi des rôles de tragédie. Il ne jouait pas que la comédie. Et donc, ça permet de voir un peu ce que pouvait porter un acteur comme lui dans ces occasions. La prochaine diapositive, ça, ce sont des contes pour un carousel des années 1660, de la fin des années 1660, qui nous donnent... Donc, ce sont des costumes réalisés par Henri Gisset, qui a été le dessinateur, qui nous a servi un peu de référence. Et là-dedans, on a tous les fournisseurs parisiens qui travaillent pour les spectacles. Donc, on peut attester que les broderies étaient utilisées. Et on peut savoir quel genre de plume, et quelle couleur de plume étaient fournies par ces divers fournisseurs. Donc là, vous avez deux pages, mais il y en a plus de 100. Et donc, vous avez les brodeurs, le brun brodeur en bas à droite. Vous avez donc divers loueurs, divers tailleurs, fournisseurs d'étoffes, fournisseurs de dentelles, faiseuses de rubans, et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ça, ça nous permet de justifier les choix de matières, par exemple, qu'on va utiliser pour nos costumes. Prochaine diapo. Pour les imprimer, donc, vous avez, par exemple, des traités comme celui, l'idée des spectacles anciens et nouveaux, dans lequel il y a une section sur les habits qui est très, très détaillée, et qui nous donne, encore là, plein d'indications. Prochaine diapositive. Donc, le tailleur sincère. Donc, ça, c'est une source incroyable, assez unique pour la France du XVIIe siècle. Il y a plus d'une... Je pense qu'il y a 200, peut-être environ 200 différents patrons pour des costumes, surtout masculins, de la vie de tous les jours, mais aussi des costumes qui ne peuvent pas être de la vie de tous les jours. Donc, un costume de pape, par exemple, ou un costume de grand turc. Il y a des costumes d'espagnol, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, probablement qu'il y avait aussi des costumes de théâtre. Et pourquoi ? Parce que c'était un ouvrage qui pouvait être utilisé pour un apprenti costumier, comme ceux qui sont au premier rang, pour faire leur chef-d'œuvre de fin de parcours, et qui les consacre comme maîtres en l'art du tailleur. Prochaine diapo. Les dictionnaires. Vous voyez, en haut, vous avez une section sur les jupes sur laquelle on va revenir plus tard. et ça nous a permis de découvrir que jusqu'en 1780, il y avait au moins quatre épaisseurs de jupes, ce qui semble disparaître dans les années 1790. Et donc, dans les ouvrages généraux sur l'histoire du costume, il y a beaucoup de choses qui sont reprises, d'autres auteurs du 19e siècle qui ont tout un fantasme sur les jupes du 17e ou du 18e et qui ne sont pas du tout avérées. Donc, c'est très difficile de faire la part des choses. Et donc, les dictionnaires nous ont énormément aidés à remettre les pendules à l'heure. Prochaine diapo. Donc, pour les sources iconographiques, on en a utilisé deux types. Les habits de théâtre. Donc, les images qui représentent des habits de théâtre. Donc, on a des maquettes ou des dessins préparatoires qui servent à la réalisation des costumes. On en a beaucoup pour l'opéra. On en a pour les balais. Un peu moins pour le théâtre parlé. Sauf lorsqu'il s'agissait de faire un spectacle à la cour. Là, on a des costumes pour Molière ou pour sa troupe dans ces occasions-là. On a des œuvres commémoratives. Donc, des images qui sont faites après un spectacle pour le commémorer. On a aussi, pour l'habit civil, trois catégories. Le portrait. Le portrait civil, qui est assez intéressant. Mais aussi, le portrait, comme ça se faisait beaucoup à la fin du XVIIe siècle, en habit de mascarade. Donc, à partir des années 1660, c'est là où on a un boom, si vous voulez, de portraits où on se représente en habit de mascarade. Et pourquoi ? Parce que c'était une manière pour les portraitistes, à une époque où les modes changeaient très, très rapidement, surtout dans les années 1660, de se représenter dans un portrait. Donc, d'être représenté dans un costume qui n'allait pas se démoder dix ans plus tard. Ils étaient assez conscients de ça. Et donc, l'habit de berger ou l'habit de déesse ou de dieu permettait que le portraituré reste intemporel. Et donc, grâce à ça, on a beaucoup d'indications. Et c'est des indications très, très précises dans la peinture française et hollandaise de cette époque. La gravure de mode, évidemment, très importante. Les vues de villes, de jardins. Et plus tard, au XVIIIe, on aura même les porcelaines. Prochaine diapo. Donc, je vous donne ici un exemple qui nous a été très utile. C'est des gravures réalisées par Chauveau d'après les costumes d'Enrichissé. Et vous avez, pour chaque costume, vous avez des habits à la Romaine, déjà, pour le quadrille des Romains. Et vous avez ce genre d'indications. « Le casque était d'argent brodé d'or avec des plumes, couleur de la livrée. Le corps de cuirasse, donc ça, c'est le corps de cuirasse dont on parlait, et les lambrequins étaient de brocard, d'argent brodé d'or et ornés de bandes de pierreries. Les manches, tant celles de dessus que de dessous. La saie était de satin blanc, brodé d'or, etc. » Donc, ça nous donne aussi des indications sur la manière d'agencer les couleurs, d'agencer l'or et l'argent. C'est une époque où on mélangeait beaucoup l'or et l'argent, ce qu'on va faire beaucoup moins au XVIIIe siècle dans le costume. Et c'est quelque chose qui nous paraît très bizarre aujourd'hui, mais qui donne un assez bel effet, comme vous pouvez le voir ici sur le costume de Pyrrhus, sur le mannequin. Prochaine diapo. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, un bel exemple de portrait civil, en habit civil, qui nous donne, par exemple, des indications sur le type de dentelle qu'on peut utiliser pour le bord de manche, sur la forme qu'a le corps baleiné, la manière de disposer les baleines qu'on peut voir, les emplacements. Prochaine diapo. Ou, par exemple, la manière de placer les galons sur une jupe d'entre deux. C'est quand même des sources qui sont extrêmement précises et qu'on peut combiner avec les dessins à partir desquels nous sommes partis. Et vous voyez, je vous mets des sources toujours des années 60, 70. Sources ici, matériel. Donc, on en a trois types. On a les artefacts de spectacle. Donc, quelques costumes d'opéras, de ballets, de comédies ou de carousels qui ont survécu du XVIIe. Il y en a très peu. Il y en a beaucoup en Suède. Parfois, ils sont fabriqués en France parce qu'ils sont commandés par les Suédois, des Français ou offerts par Louis XIV au roi de Suède avec qui il entretenait des rapports. C'est une époque où on entretenait beaucoup de rapports diplomatiques. Donc, vous avez des artefacts comparatifs, c'est-à-dire des habits de reliques, par exemple, parce que vous savez que les habits de reliques romaines de l'époque romaine étaient réhabillés en costumes à la romaine mais qui étaient des costumes de théâtre. Et on demandait en Italie et probablement en Allemagne aussi où il y en a le plus à des dessinateurs de costumes de les concevoir et à des tailleurs de les réaliser. Donc, ça nous permet de voir quelques exemples d'habits de ballets qui sont très, très bien conservés parce qu'ils sont en chasse avec les squelettes de ces seins de l'époque romaine. Et dernière catégorie, donc, des artefacts de la mode civile. Ça peut être une robe ou ça peut être encore... Ça peut être aussi des échantillons de tissus ou de gants. Voilà. Prochaine diapo. Donc, voici un costume de carousel à la romaine fait en 1772. Donc, c'est la mort où enrigissait qui a conçu le carousel de 1662 avait sévi en France à notre plus grand bonheur. Et donc, on voit tout à fait que le style est inspiré d'enrigissés dans les collections suédoises. Donc, ça servit pour un carousel à Stockholm. Et donc, on a eu la chance de voir toutes les parties du costume photographiées, ce qui nous a permis de voir comment c'était fait à l'intérieur, comment c'était coupé, etc. Prochaine diapo. Donc, ici, c'est un costume qui est à l'opéra pour un danseur de ballet entièrement brodé. Donc, ça nous donne une bonne idée de jusqu'où on pouvait aller pour garnir les costumes de broderie. Et donc, ça, c'est des années 1760 ou début 70. Donc, c'est en plein notre époque. Prochaine diapo. Vous voyez le genre de broderie qu'on peut retrouver. Donc, énormément de canetilles. Il y a aussi des dentelles d'application, des dentelles d'Espagne qui sont rapportées sur le costume et c'est foisonnant comme ça. Et il y avait aussi des petites pierreries, des fausses pierres qui étaient incrustées un peu partout. Prochaine diapo. Un exemple d'échantillon. Par exemple, le tabi, ça nous a pris un an à trouver c'était quoi le tabi exactement. Les dictionnaires nous donnaient des définitions un peu vagues mais on a fini par trouver un échantillon dans les collections de la BNF que vous voyez. Donc, ça ressemble beaucoup à de la moire mais c'est un peu différent. C'est une autre sorte. La cote n'est pas tout à fait la même. Prochaine diapo. Donc, voici un artefact. Par exemple, un corps baleiné dont on a quelques photos de l'intérieur et qui nous permettent d'être très précis dans nos propres restitutions. Prochaine diapo. une jupe. Vous voyez, ça c'est du travail que les étudiants ont fait pour leur rapport final. Donc, elle montre comment à partir des artefacts on peut déduire des choses sur les œillets, sur les types de plis de telle ou telle jupe et comment on peut les appliquer à tout cela. Donc, avant de passer plus précisément à Andromaque, je vais laisser céder la parole à Delphine des nus. Donc, la costumière qui a encadré et supervisé tous les étudiants pendant cette année avec les professeurs de nos gens. Et donc, je lui laisse la parole pour qu'elle nous parle un peu de son expérience de costumière parce qu'elle a été, comment dire, elle a touché déjà au costume historique avant qu'on se connaisse. Mais disons qu'on a développé ensemble une nouvelle approche, une nouvelle manière de lier source et réalisation. Donc, je vous laisse un peu la parole à Delphine. Bonsoir. Donc, moi, je voulais vous parler d'une chose qui a fait son chemin avec Mickaël. C'est que dans le costume historique, il y a plusieurs manières de procéder. Et là, Mickaël, en partant uniquement des sources, donc ce qui devient du costume historiquement informé, il n'y a pas du tout de choix esthétique de notre part. Donc, au moment de la recherche des volumes, au moment de la recherche de l'ensemble des personnages, il n'y a vraiment aucun choix qui vient de, je dirais, d'aujourd'hui, de notre vision contemporaine. Et cette approche-là permet de comprendre autre chose du costume et des postures de l'époque parce qu'au final, on se rend bien compte que la danse baroque, par exemple, elle vient de la posture amenée par le corps baleiné. Parce qu'avec le corps baleiné, il y a énormément de mouvements qu'on ne peut pas faire. Et quand on pratique la danse baroque avec un corps baleiné, c'est totalement logique, on se rend compte que l'un ne va pas sans l'autre. Donc cette démarche permet de comprendre un petit peu toute une partie du spectacle du 17e. Et moi, je trouve que quand il y a la diction, la gestuelle, il y a toute la recherche qui est présentée comme avec le travail du TMS, eh bien, d'un coup, le spectateur, il est plongé au 17e. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément qui empêche cette démarche d'essayer de comprendre le théâtre 17e. Voilà. Et Delphine serait d'accord avec moi, souvent, cette discipline qu'on s'impose, par chance qu'on est deux parce que quand l'un ou l'autre ou les étudiants ou n'importe qui dans l'équipe a envie de céder à « Ah, mais ça, ça serait beau, mais bon, il n'y a pas trop de sources là-dessus, qu'est-ce qu'on fait ? » Et donc, parfois, on a envie de céder à nos tentations, ce qui est tout à fait normal, il faut vivre avec. Et comme on est plusieurs, on est là pour servir de garde-fou, c'est-à-dire que quand un membre de l'équipe peut se laisser se mettre à rêvasser ou avoir envie de telle couleur ou avoir envie de tel type de ruban ou qui est plutôt 780 ou qui... Voilà. Donc, on est tous là pour essayer de s'imposer cette discipline, de rester au plus près. Pourquoi ? Parce que, comme vous allez voir à la fin de la conférence, ça nous permet de découvrir des choses qu'autrement on n'aurait pas compris, notamment sur le jeu ou sur les faits que pouvait avoir un costume avec un éclairage donné, avec l'éclairage à la bougie. Il y a plein de choses en fait qui peuvent nous échapper et si on ne se soumet pas en aveugle à ce que nous racontent les sources, on peut passer à côté de découvertes et on peut passer à côté d'une meilleure compréhension du théâtre du XVIIe. Dans la prochaine diapo, je vous ai mis ici le frontispice de François Chauveau parce que pour Andromaque, malheureusement, comme souvent pour les frontispices de tragédie, c'est moins vrai pour les frontispices de comédie mais pour les frontispices de tragédie, l'artiste qui a une formation académique traditionnelle est tenté d'aller repuiser dans les motifs de l'Antiquité qu'il a copiés depuis son plus jeune âge. Donc il y a des costumes, des motifs qui sont représentés ici qui ne correspondent aucunement aux sources dont nous disposons sur le costume à la Romaine de tragédie. Donc ici, l'inspiration elle vient des motifs de l'Antiquité et de leur interprétation à la Renaissance puis au XVIIe siècle évidemment. Donc ça ne peut aucunement nous servir pour les costumes alors même que la plupart des gestes qui sont représentés dans ce frontispice correspondent à des vraies pratiques de scène. Donc c'est ça qui est un peu bizarre parce que c'est assez rare qu'on ait un frontispice qui représente aussi des postures de scène parce que généralement on retrouve les déhanchements et toutes les postures typiques de la représentation d'épisodes de l'Antiquité. Ici, on a des vraies postures qui correspondent aux traités sur l'action scénique mais pas les costumes. Donc il faut procéder autrement et malheureusement pour le théâtre parlé on a très peu de choses. Dans la prochaine diapo on verra un des rares témoignages c'est pour la princesse d'Élide. On a un tout petit en fait des tout petits personnages c'est pour ça qu'ils ne sont pas très détaillés d'Israël Sylvestre qui nous représente cette représentation à Versailles et on a des costumes à la romaine. Donc on voit à quel point ils sont prêts des costumes de ballet de la même époque donc ça nous permet de comparer tout ça et on peut comprendre leurs parties. Donc cette compréhension des différentes parties de l'habit à la romaine pour hommes pour femmes nous permet ensuite d'aller sélectionner dans les sources qu'on trouve ce qui correspond dans le répertoire du ballet où je ne dirais pas de l'opéra parce qu'on a très très peu pour le début des années 1770 très peu de documentation mais quand même on a pu faire des comparaisons malgré tout. Prochaine diapo et on a quelques dessins d'Enrigissé qui a travaillé pour le Psyché de Molière et qui a travaillé pour le Maillage Forcé aussi de Molière il y a quelques spectacles dont on conserve quelques dessins donc ça ce sont des dessins préparatoires à la réalisation de ces spectacles comment dire de ces à la réalisation de ces ces costumes pour des commandes royales évidemment JC on n'a pas de preuve qu'il qu'il faisait des dessins pour des particuliers des comédiens en particulier qui voulaient leurs costumes à la romaine type par contre les tailleurs qui travaillaient à Paris à la même époque elles travaillaient sous la férule de JC donc c'est-à-dire qu'ils s'étaient appropriés leur style et donc si on pense à Fortin à Barayon et aux autres qui sont ils sont 3 ou 4 à Paris à se spécialiser dans le costume de scène ils ont presque tous travaillé avec JC donc pour nous c'était logique de partir de ces sources-là qui étaient les plus détaillées et qui là pour le coup sont vraiment de l'époque de la fin des années 60 début 70 donc prochaine diapo je vais laisser la parole aux étudiants du lycée La Source qui ont travaillé sur les chemises pour vous présenter le travail qu'ils ont fait pendant au cours de cette année bonsoir la chemise au 17ème siècle est l'équivalent de nos sous-vêtements actuels donc elle avait tout d'abord une fonction hygiénique elle facilitait l'entretien des costumes puisque c'était le seul élément à être en contact véritablement avec la peau et elle avait aussi une fonction esthétique puisqu'on pouvait l'avoir partiellement comme on peut l'observer ici donc notamment au niveau du vestiaire féminin elle permettait de souligner le décolleté avec des dentelles etc ou encore au niveau des manches elle permettait de garnir les manches du corsage donc voilà donc au début du travail de réalisation nous avons assisté donc à des conférences un petit peu comme celle-ci avec monsieur Olivier Henry mais aussi avec Mickaël donc ça nous a permis de nous informer vraiment sur l'époque et évidemment sur les costumes donc ensuite nous avons reçu les maquettes que vous avez vues précédemment et à partir de là nous avons commencé à faire nos propres recherches donc de tableaux de gravures et aussi nous nous sommes énormément basés sur des livres de coupe comme expliqué notamment le Janet Arnold le pattern of fashion de Janet Arnold qui permettait d'avoir des aperçus plus détaillés plus précis de ses chemises comme vous pouvez le voir ici donc nous avons pu observer ces détails au niveau des bauderies qu'il peut y avoir sur les chemises notamment au niveau des boutonnières ou des œillets qui permettent en fait de fermer la chemise ou encore au niveau de l'ensemble des plis extrêmement réguliers appelés tuodorg au niveau des colles des manches et des poignets et aussi au niveau de l'ensemble des montages en fait sur les côtés au niveau des points aussi utilisés points glissés par exemple pour rabattre l'ensemble des coutures donc c'est un travail extrêmement minutieux sur lequel nous avons passé beaucoup de temps et donc les bâtis à la main aussi extrêmement fin pour en fait donner cette impression de pour donner cette impression d'être fait comme à l'époque en fait et être totalement immergé dans cet esprit de l'historiquement informé donc en fait l'objectif étant de faire des costumes historiquement informés mais aussi des costumes de théâtre donc il a fallu qu'il y ait une certaine rigidité une solidité et une fonctionnalité comme le disait Morgane c'est que ce sont des vêtements de dessous qui sont contre la peau il y a une fonction de propreté de d'hygiène et en plus c'est des éléments en fait relativement fragiles on a su qu'elles étaient en lin grâce comme on le voit sur ces documents là aux chemises qui restent bon celle-là n'est pas en très très bon état mais bon bref parce qu'elles ont quelques siècles et toutes ces photos et ces points et ces planches de coupe nous ont permis de mieux comprendre la composition des différents éléments de la chemise il y a eu aussi une recherche faite par Delphine et Véronique aussi nos professeurs sur les dentelles et sur tout le côté apparent de la chemise et décoratif qui appartient totalement enfin qui participe totalement à l'ensemble de la silhouette et en fait ce qui est beau aussi sur ce travail là c'est que chaque chemise a un côté un peu unique c'est de l'artisanat puisque chaque costumier on en a fait on en a réalisé une et il y a notre point notre pâte etc qui appartient à chaque chaque personne elles sont entièrement faites à la main et donc pour des éléments même de dessous ça prend énormément de temps mais ça permet de retrouver vraiment les proportions les et les dispositifs et la manière dont était vêtue le comédien en dessous de son costume voilà ça c'est les planches de coupe qui sont dans le même livre que la planche précédente et ça voilà c'est ça c'est des documents qu'on a pu trouver pour les les petits points les tuyaux ce qu'on appelle les tuyaux d'orgue donc ce qu'on vous a montré sur les manches je ne sais pas celle-là après voilà là c'est les coutures rabattues etc donc avec ces images là nos connaissances et donc uniquement des visuels il a fallu recréer vraiment les textures les visuels de l'époque on va dire là on voit les boutonnières et la manière dont étaient fermées je ne sais pas si on peut voir sur une avec la caméra et dont étaient fermées les les poignées pas sur celle-là peut-être ça bon on verra peut-être pas très bien mais en tout cas on a approché au mieux ouais donc la manière dont étaient lassées et terminées toutes les chemises c'est très parlant donc voilà ça ce sont des œillets réalisés à la main ça s'appelle un point de feston et donc après tout ce travail de réalisation avant qu'elles soient toutes portées sur scène il y a un travail d'amidonnage dont Véronique va nous parler qui est notre professeur on va montrer les essais aussi parce que dans la démarche de travail on est parti de ces planches-là et on a fait des essais techniques qu'on a fait valider avec Véronique Delphine et Mickaël et donc on a par exemple là c'est une ouverture de bas de chemise il y en a une autre où on a mis un renfort parce qu'effectivement il faut que ces chemises durent dans le temps donc il y a quelque chose enfin voilà là c'est avec le petit renfort et comme on a divers documents avec divers photos etc on voit bien qu'il n'y avait pas un type de chemise il y avait plusieurs types et on a essayé de faire valider les choses ça c'est une coulisse c'est ce qu'on appelle des coulisses et c'est pour les encolures de chemises femmes donc on voit bien que les chemises femmes et les chemises hommes sont différentes et ça c'est vraiment unique à la chemise femme soit chemise homme il n'y a pas ça voilà merci beaucoup à vous trois est-ce qu'on pourrait passer quelques diapos encore une autre oui voilà je vais oui vous attendiez pas à tomber dans notre cuisine je vais je vais passer la parole à Véronique Simon qui va nous parler de deux choses donc l'amidonnage des chemises parce qu'on va quand oui on va jusque là et puis le blanchissage aussi une autre étape importante avant le port de ces costumes bonjour alors évidemment ces costumes composés de cette façon étaient difficilement nettoyables bien entendu le linge de corps faisait l'objet vraiment d'opérations très précises et donc plusieurs opérations pour l'entretien de ces chemises ça commençait par un lessivage un lessivage entre 60 et 90 degrés puisque le lin permet des températures très élevées donc dans une solution eau plus cendre de bois plus ou moins acide en fonction des différentes essences utilisées et du coup pour les plus chanceux de soude extrait de la carbonisation d'algues dites goémon et du coup a dessiné à des corps gras comme de l'huile ou du sandou qui donnaient du savon donc ce premier lessivage après ce premier lessivage donc les chemises étaient rincées à grande eau dans des lavoirs généralement et puis étendues sur les prés et donc sur les prés il y avait il pouvait bénéficier donc des ultraviolets du soleil qui combiné avec le reste de cendres qui restaient un petit peu sur les costumes l'humidité provoquait enfin disons le blanchiment des chemises donc c'était le blanchiment sur prés ensuite venait l'amidonnage donc on pouvait aussi utiliser les effets de la lune mais contrairement à ce qu'on pensait ça ne provoquait pas un blanchiment mais un jaunissement ou une décoloration et donc par des procédures chimiques un peu compliquées que je ne vous expliquerai pas vraiment c'était une combinaison de l'humidité du sol pendant la fraîcheur nocturne et de l'ozone qui provoquait le blanchiment des chemises et des vêtements qui étaient étendus au sol donc ensuite on passait à l'amidonnage donc l'amidonnage qui peut être un amidonnage souple donc c'est donc un après qui est installé qui est porté sur ces chemises de lin qui maintient l'éclat l'éclat et qui aussi protège des salissures et puis les chemises enduites donc d'un amidon permettait de protéger de l'usure et aussi des salissures donc plusieurs types d'amidonnage pour des amidonnages légers pour des mouchoirs ou des tamillés on saupoudre très peu d'amidon on peut mettre une cuillère à soupe bon ça c'est l'amidon qui est parvenu jusqu'à nous donc une cuillère à soupe dans un litre d'eau on obtient un amidon un amidonnage très souple et donc un lustrage de l'étoffe et quelque chose de très lisse très fini très bien repassé ensuite pour avoir des amidonnages un petit peu plus solides on pouvait rajouter évidemment deux ou trois cuillères d'amidon et tremper le linge donc souvent le linge de corps comme les chemises les laisser sécher et repasser donc repasser qui donnait une certaine tenue au linge mais on pouvait aller jusqu'à des tenues très très rigides comme vous allez pouvoir je veux bien te voir voilà alors c'est un petit peu froissé mais là pour tenir ce qui nécessitait la tenue de ballon comme ça et bien on faisait un trempage et on repassait à chaud et jusqu'au séchage pour arriver à avoir des volumes maintenus par l'amidon bien sûr c'était aussi utilisé pour les colles les poignets les plastrons un exemple par exemple au 19ème siècle tous les plastrons lustrés les plastrons très très rigides c'était provoqué par un lustrage au fer entre les différentes couches successives d'amidon alors l'amidon il peut se faire donc par trempage je ne sais pas si vous avez vu le trempage si on a une diapositive mais on peut utiliser de l'amidon cru donc non cuit donc voilà un trempage on essore on imprègne dans des serviettes et ensuite on repasse le linge entre des pâtes mouilles généralement pour pas le jaunir ou si on veut un amidonnage très solide on peut le tremper une première fois dans l'amidon cru le sécher et le retremper dans l'amidon cuit donc ça vous fait comme une béchamel c'est à dire que vous mettez l'eau à chauffer vous saupoudrez d'amidon et ça épaissit de la même façon qu'une béchamel et du coup cet amidon reste et devient très très rigide alors on pouvait parfois tremper jusqu'à 5 fois certains éléments pour que ça devienne mais très très cartonneux donc on utilise principalement l'amidon de riz qui était importé par les comptoirs hollandais et donc distribué au travers toute l'Europe par les colporteurs qui se chargeaient d'amener des rubans des étoffes y compris l'amidon et donc on peut aussi utiliser de l'amidon de blé ou des fécules de pommes de terre de coudou enfin tous les tous les végétaux qui donnent une farine qui peut permettre d'épaissir et de durcir donc voilà pour l'amidonnage ensuite bien sûr il fallait finir la présentation des chemises par un repassage ces repassages étaient réalisés avec des fers de différentes formes et de différents poids pour pouvoir vraiment sécher alors les fers étaient posés dans les braises chauffés aux braises bien sûr on n'avait pas les fers vapeur de cette époque et donc chauffés aux braises donc il fallait faire très attention parce que l'accident était courant soit de jaunir soit de de brûler carrément les étoffes voilà mais ça rendait au linge vraiment la touche finish d'un linge hyper soigné et au niveau du blanchiment bien sûr en fonction du nombre de lavages qui étaient réalisés sur ces éléments de vêtements bien plus ça va plus ça blanchissait puisque le lin alors la suite de l'extraction reste un peu coloré une couleur naturelle blanc cassé et donc il fallait vraiment de nombreux lavages donc soit chez la noblesse ou l'aristocratie qui pouvaient s'autoriser de nombreux lavages parce qu'ils possédaient de nombreuses chemises ils en changeaient parfois plusieurs fois par jour ou alors le peuple paysan qui finalement était très propre parce que se lavaient et se lavant avec leur chemise donc pas un lessivage mais ils se lavaient couramment avec leur chemise et ils portaient finalement du linge assez propre voilà alors l'entre-deux je ne peux pas vous dire c'était un peu douteux peut-être voilà bon je vais repasser la parole à merci beaucoup si on reprend le diaporama vous avez ici la différence à droite vous avez le avant et ensuite vous avez le après c'est à dire vous voyez le travail c'est à peu près pour un bord de manche c'était à peu près 30 minutes Delphine pour un poignet c'est une heure c'est une heure par poignet donc et comme on ne peut pas le faire non plus trop d'avance vous imaginez bien ce que Delphine et Véronique ont fait hier donc vous avez un peu leur emploi du temps de la journée prochaine diapositive ah oui j'avais mis des champs de blanchissage comme on en voit à surpris donc la technique dont nous parlait Véronique tout à l'heure oui donc les jupons un petit mot sur les jupons ça c'est une je pense que c'est une découverte qu'on a qu'on a fait un peu malgré nous c'est un en fait on se demandait quelle était la première étape c'est à dire la jupe qui touche au corps et généralement ce que vous allez voir dans le costume historique comme ça se fait aujourd'hui ça va souvent être des jupons qui sont très longs qui vont jusqu'au sol mais on s'est rendu compte qu'à la fin du XVIIe siècle c'était différent les jupons selon Richelet en 1680 donc c'est une petite jupe qui ne se voit pas que les femmes mettent sur leur chemise donc par dessus la chemise et sous la jupe d'entre deux mais bon qu'est-ce que la jupe d'entre deux dictionnaire de furtière 1690 donc petite jupe de dessous fort courte fort courte ça c'était intéressant j'y reviendrai tout à l'heure dictionnaire de l'académie courte jupe que les femmes mettent sous les autres jupes et en fait on s'est rendu compte que cette jupe là elle servait à donner du volume si vous allez à l'opéra et qu'on joue comment dire une pièce dans un costume historique avec qui correspond à cette époque là vous allez souvent voir l'utilisation de petits coussins de croissants qui vont donner à peu près le même volume qu'on a dans l'iconographie mais en fait on s'est rendu compte on n'avait pas besoin le jupon le jupon suffisait et donc peut-être qu'on pourrait commencer à habiller nos deux les jupons de nos deux comédiens que vous allez voir portés sur eux on peut regarder peut-être la prochaine diapositive pendant ce temps donc vous voyez le type avec un lin très sauvage assez rigide qui donne ce rendu là comme vous pouvez le voir je pense que Maïté avait un petit mot à dire sur les jupons donc je lui cède la parole bonsoir donc en fait pour l'habillage du jupon comme le précisait Mickaël il est très important parce qu'il va apporter le volume et il ne suffit pas non plus de l'habiller il va falloir le mettre en place donc pour cela on va demander à Hermione de bien vouloir se préparer c'est à dire commencer à placer ses mains sur ses hanches à se positionner de façon à ce que ses pieds soient écartés de la largeur de son bassin pour en fait permettre à son corps tu peux le placer permettre à son corps de s'étirer de façon à ce que en fait sa taille soit placée au plus près parce que vous verrez prochainement quand je vais vous donner des explications au niveau des corps de fer ou des corps baleinés qu'il est très important d'avoir la silhouette de cette époque là et la silhouette de cette époque là en fait présentait une taille très amincie et donc pour qu'elle soit très amincie il faut pouvoir la placer entre les eaux du bassin et les trois dernières côtes flottantes donc de fait il faut très légèrement il faut que tu te mettes deux trois quarts voilà il faut très légèrement basculer faire des étirements à gauche à droite voilà de façon à tout simplement affiner la taille et en fait aérer la cage thoracique ainsi que les côtes flottantes c'est une façon en fait de mincir sans faire de régime parce que si je mesurais le tour de taille en fait le tour de taille au repos la taille est excusez-moi du peu empâtée comme nous ne faisons pas d'exercice en fait les côtes flottantes nous ne faisons pas nous ne faisons pas suffisamment d'étirements donc en fait le corps se rabaisse le buste chevauche en fait vient se poser sur le bassin et en fait quand on prend la mesure au repos corps naturel on peut avoir par exemple une mesure telle que 68 cm et une fois qu'on s'est étiré on a fait différents exercices comme est en train de le faire Solane c'est à dire aérer sa cage thoracique ainsi que décoller les côtes flottantes on peut arriver à poser ses pouces en fait directement sur sa colonne vertébrale de façon à avoir une cambrure et une posture de reine c'est à dire une cambrure plus affirmée et de façon également à libérer et à libérer en fait l'espace qui vient de se de se présenter sous mes mains parce que je le sens très bien et en fait je pose mes mains actuellement sur le bassin et ce bassin est bien marqué parce que le volume qui est apporté par les tuyaux d'orgue donc on vous a parlé des tuyaux d'orgue qui ont été réalisés au niveau des manches et en fait vous voyez Alexandre également est en train de s'étirer pour qu'on puisse lui placer la taille du jupon donc en fait là c'est une conférence au niveau de l'habillage des costumes historiquement informés mais il faut savoir qu'en fait que c'est plus que de l'habillage c'est une préparation physique de façon justement à trouver un ancrage à cette taille qui après va devoir supporter le poids des jupons et des structures par le bas et il va venir s'ancrer aussi la taille du corps à baleine voilà donc en fait en résumé ce n'est pas un habillage ce n'est pas une ceinture qui est posée sur un corps c'est une ceinture qui vient bien enserrer la taille la taille affinée sans rondeur de chair on va dire voilà merci beaucoup Maïté donc vous voyez que ces structures là vont donner la forme ensuite à ce qu'on va ajouter par dessus donc peut-être on va passer à la prochaine diapo et on va commencer l'habillage des jupes et du tonnelet et pendant qu'il commence je vais vous montrer justement un exemple de définition donc ça c'est chez Richelieu on a la première définition de la jupe donc c'est une sorte d'habillement de femme qui prend depuis les reins et descend jusqu'à terre une belle jupe une jupe magnifique donc là c'est intéressant parce que depuis les reins donc ça nous donne une éducation technique claire et qui descend jusqu'à terre bon mais on a plusieurs jupes la jupe d'entre deux donc c'est la jupe que les dames mettent entre la robe et la jupe de dessous la robe en fait elle est en deux parties il y a le corps de robe ou le haut de robe et il y a le bas de robe qui s'appelle aussi la jupe de dessus donc la jupe d'entre deux donc elle est entre la jupe de dessous et la jupe de dessus ensuite la troisième définition la jupe de dessous donc c'est la jupe qui est sous la jupe d'entre deux donc ça nous aide beaucoup mais donc qui est une vraie jupe c'est à dire qu'elle part des reins et elle descend jusqu'à terre et la jupe de dessous dont on n'a pas la définition là est souvent celle qui est traînante c'est le mot qu'on utilise pour décrire ce qu'on appelle aujourd'hui des traînes mais qu'on appelait queue de jupe ou jupe traînante donc la jupe traînante en fait est une jupe avec une queue de jupe ensuite on a le jupon dont on a lu la définition tout à l'heure donc il y a un détail que je n'avais pas lu tout à l'heure je crois donc petite jupe de femme qui ne se voit pas mais petite jupe que les femmes mettent sur leur chemise et sous la jupe d'entre deux ah oui je l'avais mis tout à l'heure donc un jupon bien chaud donc on voit que ça nous révèle que ce n'est pas le même genre de matière la fonction n'est pas décorative c'est de tenir chaud et de donner du volume donc c'est pour ça que vous avez pour ce lan tout à l'heure on l'a bien vu un lan assez brut sur la prochaine diapositive vous avez ici un panorama de différentes sources iconographiques qui nous ont servi pour des détails de confection très 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 précis mais aussi des artefacts de la vie civile qui ont heureusement survécu pour la décennie ou pour les deux décennies qui nous intéressent on va revenir à la caméra pour voir un peu comment ça se place donc on peut habiller aussi le tonnelet donc le tonnelet peut-être quelques mots là-dessus tonnelet c'est un mot du milieu du XVIIe siècle pour parler de cette jupe à la romaine donc c'est une jupe qui fait partie du costume à l'antique elle existait déjà dans les ballets de cours de Louis XIII mais on l'appelait le bas de c'est le bas de c'est en fait c'était plutôt conçu à l'époque comme une tunique donc c'était le bas de cette tunique-là qu'on faisait gonfler et qu'avec des comment dire qu'on faisait gonfler en rond pour faciliter comme l'explique plus tard ministrier le mouvement des jambes pour la danse donc c'est l'habit à la romaine avec le tonnelet ça nous vient d'abord du costume du balai de cours parce qu'au début du XVIIe siècle les tragédiens pouvaient jouer la tragédie à l'antique avec des pourpoints du XVIe siècle c'était une option qu'on voit parfois dans l'iconographie et qu'on voit aussi dans les inventaires après décès et donc ces costumes démodés du XVIe siècle qu'on trouvait chez les fripiers qu'on trouvait chez les loueurs étaient en fait passés pour des pour des costumes à l'antique c'était assez vieux pour que ça passe disons mais le balai de cours a imposé son modèle de plus en plus et c'est Anne Verdier qui a publié un article assez important sur le sujet elle a repéré que dans les inventaires à près décès ou en tout cas les inventaires de biens des comédiens on voit le mot habit à l'antique ou habit à la romaine dans les années 1750 donc qu'est-ce qui s'est passé dans les années 1750 une des hypothèses proposées par Anne Verdier c'est que les costumes de balai de cours pouvaient être vendus ça on le sait et donc probablement que les comédiens ont acheté des costumes commandés par la cour pour des balai de cours et qui n'étant plus utilisés pouvaient resservir parce qu'on vendait beaucoup les costumes comme aujourd'hui il y a une économie du costume et donc peut-être dans les années 1750 dans ces eaux-là on a commencé à utiliser les costumes à la romaine de balai de cours qui étaient somptueux qui étaient complètement brodés d'or et d'argent donc ça ajoutait un faste qui était nécessaire à une époque de concurrence entre les troupes parce qu'on sait que la bonté des acteurs mais aussi la magnificence des costumes sont deux éléments qui faisaient vendre des spectacles et les gens venaient voir les costumes et d'ailleurs quand vous regardez le Mercure de France ou d'autres périodiques de l'époque parfois tout ce qu'on a sur le spectacle c'est la description des costumes et pas de la musique ou pas de la pièce elle-même en fait ils ont parlé que des costumes donc c'est quelque chose qui plaisait au goût français et qui est vraiment une spécificité française parce qu'on sait que les Italiens non seulement par des témoignages d'Italiens qui venaient en France mais par des témoignages de France et qui allaient en Italie avaient des habits dits mesquins mesquins ça veut dire simplement qu'ils n'avaient pas beaucoup de volume ils étaient plats ils n'étaient pas en volume comme les habits de ballet de l'époque et donc dans les années 750 donc l'habit à l'antique s'est imposé et puis à l'époque de Racine vraiment l'habit à la romaine on ne pouvait pas retourner pour point 16e pour jouer Andromaque on ne pouvait pas retourner à ce modèle-là et là on voit dans les inventaires le mot comment dire le mot habit à l'antique ou habit à la romaine revenir de manière systématique et toujours avec la description la liste donc le corps la cuirasse le tonnelet peut-être une dernière chose sur le tonnelet le tonnelet est compris à l'époque comme une jupe d'ailleurs on voit ça sur les maquettes parfois Jean Bérin va mettre tonnelet parfois il va mettre jupe donc ça veut dire qu'eux ils considèrent que c'est une jupe pour homme une jupe pour homme pour un personnage à l'antique et donc qu'est-ce qui arrive ça veut dire que tous les volumes de dessous de la mode féminine civile se répercutent dans le costume de tragédie à la romaine et si vous regardez des représentations de comédiens du 17e jusqu'au 18e siècle vous allez voir que les habits à l'antique suivent toujours la mode féminine c'est-à-dire qu'on a un jupon rigide pour les années 1660 plus tard dans les années 1715 on aura le panier en cône c'est-à-dire le jupon à cerceau donc ça fera un tonnelet qui sera tronqué parce que le jupon à cerceau ne va pas jusqu'en bas pour les garçons il est coupé à la hauteur des genoux dans les années 1740 1760 vous avez ces immenses paniers de cours qui font des tonnelets gigantesques dont va beaucoup rire nos verts d'ailleurs et puis à la fin à la fin du 18e on suit encore le raccourcissement des volumes le refaçonnement on retourne vers des volumes plus sobres et le costume à la romaine va suivre complètement la mode féminine donc le tonnelet des hommes sur scène va suivre la mode féminine au pas peut-être prochaine diapo Delphine va vous parler de la cravate dans les années 1660 avec un exemple ici donc ça c'est un des dessins de JC qui nous a servi pour la réalisation du costume de Pyrus et je vais je vais te tenir le micro parce que c'est peut-être que tu as besoin oui c'est une bonne idée alors la cravate en 1660 est un élément c'est celui qui comporte quasiment le plus de dentelles sur le costume masculin et la dentelle permet vraiment de dater un costume sur les tableaux par exemple et là nous sommes allés aux puces pour essayer de trouver une dentelle qui puisse correspondre au point de l'époque et ici nous avons une dentelle qui est proche du point de Flandre voilà qui après a été a été comment dire essayé d'être trouvé dans les ateliers parisiens qui est devenu le point de Paris et c'est vraiment la dentelle qu'on trouve le plus en 1660 donc une cravate en 1660 comme sur le tableau de tout à l'heure c'est un morceau une pièce de lin un lin très très fin bordé d'une dentelle et là sur le costume de Pyrus ça c'est la cravate de Pyrus elle est nouée d'une certaine manière et on a été jusqu'à essayer de reproduire cette manière de nouer la cravate que je vais faire maintenant au préalable le col est fortement amidonné comme on a parlé tout à l'heure pour permettre la rigidité la finesse du lin permet la luminosité de ces cravates c'est pas exactement la même finesse que la chemise c'est encore plus fin en lin c'est toujours une pièce de lin c'est encore plus fin c'est encore plus fin que la chemise c'est encore plus fin c'est encore plus fin que la chemise c'est encore plus fin 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 que vous voyez qui tient la cravate, c'est une sorte de rose saumon assez typique des années 1660 en fait on en retrouve beaucoup dans la mode civile mais on en retrouve beaucoup aussi sur les maquettes de costumes, sur les projets de costumes si vous voulez comme celui-ci donc celui-ci c'est pas une maquette parce que c'est un costume commémoratif qui remet au propre un costume inventé d'ailleurs par un autre dessinateur que J.C. a remis à son goût et à son style et c'est une chose assez importante dans l'habillage romaine pour hommes et pour femmes c'est ces petits éléments qui dans les milieux galants, qui habillent les gens du bel air, qui font partie de la dernière mode servent à rendre galants les personnages à l'antique donc il y a énormément de mélanges des modes antiques et modernes dans le costume des années 1760 et puis c'est vrai aussi pour le 18ème siècle jusqu'à la toute fin du 18ème siècle donc on combine des éléments tout à fait contemporains donc souvent c'est les perruques ce sont les perruques le maquillage évidemment les cravates les chemises parce qu'on ne montre pas ses bras jusqu'au 19ème en fait jusqu'après la révolution on ne montre pas ses bras parce qu'ils avaient horreur des bras poilus des hommes donc soit on avait une chemise qui faisait des comme celle que nous avons soit on avait des manches en amadis c'est-à-dire des manches presque moulantes qui étaient la couleur de la peau et qui permettait ce qu'on ne voit pas qu'on ne montre pas tout nu sur scène et pareil pour les jambes ce sont les les bras contemporains mais aussi les chaussures à talons où parfois ils font des brodequins donc ce sont des des bottines à talons mais parfois avec un talon rouge donc toutes sortes de petites coquetteries de la mode qui viennent qui viennent créer une sorte de costume très très anachronique qui ne dérangeait pas du tout du tout les gens du 17ème siècle mais qui va faire réagir un peu les gens à la fin du 18ème dans la seconde moitié ils vont commencer à trouver que c'est ridicule mais bon c'est ce qu'on appelle le début de la réforme du costume mais peut-être que Delphine a encore un petit mot à dire sur la cravate elle est faite voilà la seule chose c'est que dans le costume de scène ce qui est sous le visage permet de de mettre en valeur toutes les mimiques de l'acteur et finir avec l'élément final qui sont les cravates et le col rabat que vous allez voir tout à l'heure sur le costume de reste ça permet vraiment de faire ce qu'on appelle le masque c'est à dire que tout le visage est éclairé par ces éléments de linge blanc et c'est des choses qu'on retrouve en comédia de l'art également avec toutes les fraises et les galettes et ça permet il faut le voir en jeu pour que ce soit vraiment clair mais je pense que la prochaine fois que vous verrez un comédien qui porte un costume sur scène de cet acabit vous verrez que ça permet de mettre en valeur toutes les expressions du visage voilà et c'est vrai on pourrait dire la même chose des mains avec les ronds de Nantège est-ce que tu peux faire quelques gestes qui mettent en valeur qui encadrent la main finalement et qui attirent l'attention sur le visage des mains ça attire la lumière tout à fait peut-être qu'on pourrait passer à la prochaine étape de l'éviage qui est le lassage des corps baleinés ah oui d'accord et pendant que oui il y a les lambrequins on peut parler des lambrequins donc les lambrequins que vous voyez là sont inspirés du costume de carousel de 772 qui est le costume qui est en Suède donc comme le costume existe encore on a pu voir comment c'était fait et il a suffi après beaucoup de recherches quand même ça a été un gros sujet de recherche pour qu'il tombe bien c'est pas si évident que ça donc pour qu'il se place bien tout autour du taux de lait on a reproduit le principe qui était sur l'artefact de Stockholm et donc en fait ça représente les lanières de cuir que vous pouvez voir dans le statuaire antique donc le costume militaire romain a ces lanières de cuir autour des épaules et autour de la taille donc ici ce ne sont pas ils ne sont pas accrochés à la cuirasse comme c'était à l'époque romaine mais elles sont simplement nouées autour de la taille comme on est au théâtre voilà et de l'autre côté peut-être que Maïté peut dire quelques mots sur sur les techniques ah oui il faut placer le tonnelet avant donc vous imaginez ce que c'est en coulisses avant les spectacles c'est comme une petite ruche et donc oui donc ce qu'on installe c'est le tonnelet que nous on appelle féminin mais on a trouvé une maquette de JC un projet de costume de JC où il appelle ça tonnelet aussi pour une femme et souvent dans les portraits on pense que les dames qui sont représentées sont à la mode mais non elles sont souvent en bergère à l'antique arcadienne ou en déesse quand la jupe la jupe de dessus ou le bas de robe ne va pas jusqu'à terre souvent c'est parce que c'est une robe qui se veut à l'antique et comme je le disais qui inclut les bergers parce que les bergers les bergers d'Arcadie sont des bergers héroïques donc des bergers à l'antique qui vont avoir eux aussi des tonnelets alors que c'est une drôle de perversion du costume militaire romain qui vient à représenter des grecs mais des bergers de surcroît mais parce que tout ça c'est un marqueur c'est un marqueur de l'antiquité donc ça c'est quelque chose qui n'appartient pas à la mode contemporaine pareil ici pour les manches dites pendantes que vous voyez ça généralement quand vous voyez ça dans un portrait c'est parce que la personne est en costume historier en fait dans son portrait historier donc elle représente soit un personnage à l'antique soit un personnage de théâtre soit elle est dans son habit de balle de balle masquée donc voilà donc ça ne fait pas partie au 17ème siècle de la mode contrairement à ce qu'on va voir plutôt au 18ème siècle les engageantes qui ressemblent à des manches pendantes mais qui sont généralement des grands volants de dentelle mais bon là pour le coup c'est vraiment un marqueur qui nous indique qu'on a affaire à un costume de scène donc pour les corps baleinés Meïté pourrait nous dire un petit mot dans la position où elle est sur le lassage des corps baleinés alors en fait en ce qui concerne le lassage des corps baleinés étant donné que là nous sommes en train d'habiller Hermione et que ce corps n'a pas été enfin il faut d'abord le mettre en place donc en fait on va faire un lassage technique on va démarrer de la taille et on va en fait le lassage est effectué avec deux lacets un qui démarre de la taille pour aller vers le haut et un autre qui part de la taille pour aller vers le bas en fait la chose la plus importante parce que j'espère que vous n'avez pas oublié que nous avons aminci la taille donc affiné la taille sans régime je dis bien donc en fait des 68 centimètres on a pu par exemple retirer affiner désépaissir environ 3 centimètres donc de fait il faut vraiment partir de cette taille et on la définit comme étant un point d'ancrage à partir duquel donc je vous le rappelle vont être fixées toutes les structures du bas qui vont donner du volume mais également va venir s'implanter en fait la forme du corps à baleine donc en fait ce laçage est un laçage qui est plutôt technique qui va nous permettre d'effectuer une croix sur le dessus et une croix sur le dessous de façon à pouvoir rapprocher plus facilement les deux éléments qui constituent le dos alors pour le laçage en fait c'est le laçage qui est utilisé donc c'est un laçage qui je vous ai dit plutôt technique de façon à ce que l'on puisse après passer nos doigts sur les croix formés pour pouvoir resserrer le corps et puis le le conformer en fait donc en ce qui concerne le laçage je pense que là il va continuer enfin Louise va continuer à le réaliser et moi je vais vous présenter les corps baleinés donc en fait concernant les corps baleinés je ne peux pas vous présenter les corps baleinés sans vous parler du corps de fer donc le corps de fer qui est l'ancêtre des corps baleinés le corps de fer est en fait un corps qui est réalisé en fer enfin en métal ajouré garni de matelassures à l'intérieur ou tapissés de tissus les emmanchures anciennement en tournure ainsi que la ligne du bas de la taille qui descend au niveau du ventre et protégée par du cuir donc ce corps de fer en fait structuré le buste dans la définition du dictionnaire du costume de Maurice Leloire il est indiqué qu'en fait ce corps de fer amincissait la taille affinait la taille et maintenait le buste donc on va plus particulièrement analyser les lignes de ce corps de fer qui vont nous servir de référence technique pour pouvoir essayer de conformer un buste donc si nous regardons plus précisément ces croquis relevés d'un corps de fer on voit bien que l'on démarre d'une taille qui est très affinée et si particulièrement on regarde les croquis ou relevés de la vue de profil on peut donc partir d'une taille affinée vérifier que la cambrure est bien marquée au niveau du milieu dos remonter et vérifier et contrôler qu'en fait le droit le dos est vraiment très droit et que ce corps de fer accompagne le maintien du dos et le droitifie jusqu'au niveau des épaules donc on peut imaginer que ce corps de fer passant sur les homoplates les aplatit et qu'il oblige à une posture très droite si on revient sur l'avant toujours au niveau du profil on peut constater qu'en fait la partie du devant arrive sur une taille très affinée et ensuite rejoint le dessous de poitrine puis la poitrine alors pour ce corps là qui est un corps de fer en fait la ligne est très droite mais on peut on peut néanmoins arriver à avoir des petites une ligne légèrement creusée au niveau de l'estomac donc ce corps de fer en fait au niveau de la ligne de profil va jusqu'à maintenir soulever ou porter la poitrine donc en fait le corps est emprisonné dans cette forme qui est quand même qui traduit c'est plutôt des lignes droites qui ne sont pas du tout des lignes naturelles et on peut constater qu'en fait sur cette vue de profil donc le corps est complètement enfermé c'est à dire ça part de la cambrure du dos passant sur la colonne vertébrale montant jusque sur les zones moplates et également venant il y a des épaulettes qui viennent jusqu'à la chromion en ce qui concerne le dos et les épaulettes existent également sur le devant donc maintenant ce dont je voudrais vous parler c'est à dire qu'en fait les corps de fer donc si on en fait on continue ou on se base sur la définition de Maurice Leloir donc dans le dictionnaire du costume il est bien dit que le le port du corps de fer affinait la taille amincissait la taille et maintenait le buste par rapport à cette conformation dont je viens de vous parler je pense que nous pouvons nous permettre de compléter cette définition en indiquant quand même que ce corps de fer conformé voire déformé le thorax jusqu'à lui jusqu'à obtenir une formation une conformation dans une forme de cône qui est avec des lignes droites en fait donc en fait en résumé et en conclusion on pourrait dire pour compléter la définition que la taille est très fine voire très serrée la poitrine est maintenue soulevée le dos est droitifié et que le buste est conformé en forme de cône voilà la conclusion également attirée c'est que ça a des incidences sur le porté de ce corps de fer a des incidences sur l'anatomie la morphologie l'ossature les organes etc donc en fait Ambroise Paré avait dit que c'était un corps de fer qui était plutôt orthopédique qui était là pour soulager ou maintenir un corps qui avait des difficultés à se tenir droit mais Diderot a quand même critiqué le port de ces corps de fer alors on ne sait pas si c'était des corps orthopédiques pour redresser le buste ou si c'était des corps qui étaient à destination de corps formés un buste en forme de cône enfin ils ont été critiqués et Diderot disait qu'il ne prenait pas de plaisir à voir les bras rouges des femmes sortir des corps de fer autant que congestionnés parce qu'en fait je vous ai précisé qu'en fait il y avait des épaulettes qui accompagnaient en fait qui accompagnaient la posture du bras et le maintien du bras et le comprimaient vers l'arrière et les épaulettes en fait pouvaient dégager un décolleté et tomber sur les deltoïdes et emprisonner complètement le bras et donc le congestionner donc à la suite de ce corps de fer nous avons donc un corps à baleine les corps à baleine en fait s'appellent corps à baleine parce que tout simplement ils sont garnis de fanons de baleines et donc ces baleines sont judicieusement positionnées de façon à ce que elles prennent le relais en fait du corps de fer et qu'elles soient placées milieu d'eau pour maintenir le buste très droit et en fait également vous avez toute une zone de baleinage qui est située sur le milieu devant pour enserrer la taille bien sûr et droitifier et former essayer de conformer le corps avec toute une série de baleines dont un busque situé milieu devant donc le busque en fait c'est un c'est une baleine qui est légèrement plus large voilà qui est légèrement plus large et qui est faite en bois en ivoire ou en bois sculpté en ivoire ou en os alors ce que j'ai oublié de vous parler c'est pourquoi corps à baleine donc je vous ai expliqué que c'était des fanons de baleine qui étaient à l'intérieur donc les fanons de baleine en fait étant donné que la mode des femmes de qualité était le porté de ces corps baleinés et donc en fait ils ont exterminé les baleines mais pas totalement donc de fait ils ont passé un édit interdisant le porté de ces corps à baleines et les femmes qui étaient prises portant ces corps à baleines étaient emprisonnées parce que on voulait protéger les baleines en fait elles sortaient du corps de fer pour rentrer voilà c'est ça voilà c'est ça donc en fait donc les explications du corps baleiné et après on a trouvé donc des on a trouvé à placer voilà à soutenir ces corps grâce à des toiles dans lesquelles étaient emprisonnées cousues très fortement des baleines qui étaient cousues avec des petits points très resserrés et les baleines étaient positionnées de façon à obtenir justement une forme de cône elles étaient emprisonnées et cousues très fortement entre deux épaisseurs de toile très très fortes qui visiblement étaient un bout grand ou une toile de lin très très épaisse ces corps à baleines donc nous donnaient une forme très très conique ils étaient le système de fermeture donc c'était un laçage dans le dos qui en fait après arrivait à conformer toujours partant de la taille bien évidemment donc ce que j'ai oublié de vous dire c'est que les corps à baleines en fait le corps à baleines démarre de la taille pour conformer le buste de la taille jusqu'à la poitrine donc je vous ai parlé de la baleine principale qui est située milieu devant et qui s'appelle un busque qui est réalisé en bois sculpté en ivoire ou en os donc nous avions des corps à baleines le corps à baleines est en fait recouvert d'une étoffe et le corps piqué et à les surpiqûres et les piqûres qui sont présentés sur ce modèle-ci et donc pareil garnis de fanons de baleines ou d'osiers vraisemblablement ou de joncs et donc de nouveau là nous pouvons constater que nous avons une conformation en forme de cône pour le travail du corps d'Hermione nous avons travaillé à partir de la maquette qui nous a été proposée par une maquette de JC dont vous a parlé Mickaël et ensuite nous avons dû établir des recherches pour trouver et faire trouver de nombreuses peintures pour définir en fait la silhouette de cette époque donc la silhouette de cette époque je vous en ai un petit peu parlé c'est à dire qu'en fait les bustes étaient déformées et conformées en forme de cône la taille était extrêmement fine le dos était très droit et à ça il fallait ajouter en plus de la conformation du devant le déplacement des épaules vers l'arrière pour faire un petit dos et donc les épaules étaient contraintes vers l'arrière parce qu'en fait vous aviez très peu de enfin très peu de matière et c'est surtout que vous aviez des baleines de dressage qui venaient se placer au niveau des aisselles contraignant les épaules et les empêchant de revenir vers l'avant donc à la suite de ces recherches au travers de peinture nous avons pu aboutir à une définition de la conformation de la silhouette et après nous avons réalisé une toile d'essayage qui est travaillée qui est aux mesures du corps conformé avec une taille beaucoup plus fine mais néanmoins supportable et confortable et qui après avec tous les éléments assemblés et les baleines positionnées et positionnées sur différents enfin positionnées de façon à obtenir un cône à savoir positionnées sur la cage thoracique ainsi que les côtes flottantes de façon à droitifier les lignes de la cage thoracique et également à droitifier le dos et à entraîner les épaules vers l'arrière on parle des contours d'un corps contemporain c'est à dire le corps d'Hermione et ensuite à l'aide des peintures et de l'analyse de la silhouette et du positionnement des lignes on essaie de retracer du tour de taille on essaie de retracer et de repositionner les lignes du corps à baleine sur le corps en retenant bien les incidents sur le porté à savoir qu'on ne contraint on réduit le tour de taille on l'amincit on l'affine mais qu'on fait toujours le contrôle du tour de taille de façon à ne pas trop le restreindre parce que si on comprime trop le tour de taille en fait on ne peut plus enfin l'interprète ne pourra plus prendre sa respiration le porté le porté de ces corps à baleine en fait également oblige un maintien totalement différent une posture totalement différente et bien sûr étant donné qu'il creuse l'estomac une respiration qui est engagée plutôt au niveau de la poitrine que de l'estomac donc il faut bien comprendre qu'une fois que ces tracés sont faits il faut bien comprendre les incidences sur le corps à savoir que la taille étant amincie elle est comme entre parenthèses ligaturée mais donc vous avez les intestins qui doivent se séparer et prendre la décision de soit remonter ou soit descendre par rapport à la ceinture dont je vous ai expliqué le placement tout à l'heure donc en fait là on voit tout le travail de maquette en fait et d'habillage d'un corps contemporain pour l'amener vers des lignes et une posture et un maintien d'une mise en place d'un corps à baleine pour arriver vers une silhouette plus historique donc en fait on part de l'habillage qui a été réalisé face à vous ce soir mais sauf que c'est un habillage sur des silhouettes sur des silhouettes contemporaines merci de ces explications très éclairantes parce qu'elles vont éclairer aussi la suite qui est le corps cuirasse sur la prochaine diapositive oui je vous montre déjà ça parce qu'à l'époque pour le costume de scène les hommes aussi sont en tout cas pour le costume à l'antique les hommes aussi sont très conformés il y avait deux types de corps cuirasse à l'antique il y a celui de gauche toujours là celui de gauche qui est comment dire l'adaptation de la cuirasse anatomique et ce ne sont pas des cuirasses en cuir à l'époque ce sont vraiment des étoffes qui peuvent imiter le métal ou le cuir mais qui sont toujours faits avec des techniques traditionnelles donc avec des étoffes à droite vous avez l'autre type qui est celui qui a inspiré le corps d'Orest parce que celui de pyrus que vous avez ici et comment dire on a recréé la version du corps anatomique avec ces deux ceintures qui séparent les pectoraux des abdominaux et l'autre qui est vraiment un corps conformé comme on peut plus proche de celui des femmes prochaine diapo voilà je peux tenir le costume si tu veux alors moi pour travailler sur le le corps du costume d'Orest je suis allée chercher dans les donc ça c'est en fait c'est des relevés à partir de costumes d'époque d'habits civils de pourpoint Louis XIII donc c'est un tout petit peu avant 1660 mais c'est ce qui était le plus approchant au niveau de la forme et de la conformation du corps et donc on voit sur ces planches qu'il y a tout un travail de rembourrage en fait du corps avec différentes épaisseurs de lin surpiquées avec aussi du coton ou de la ouate qui était appliquée pour vraiment que le corps devienne comme une c'est pas une cuirasse mais il est vraiment voilà là on voit donc il y a une épaisseur qui est un peu plus épaisse que ça d'ailleurs je pense au milieu et qui permet en fait de lisser les formes du corps et de lui donner une ligne qui va être très droite et un buste assez bombé en haut une taille fine et voilà une forme qui a des lignes assez droites sur les côtés et donc j'ai refait un peu ce travail là sur le corps d'Orest avec différentes épaisseurs de matelassage que j'ai posé à la main et donc fixé l'une après l'autre pour petit à petit sculpter et essayer de retrouver cette forme là tout en prenant compte que je travaille sur un comédien contemporain qui n'a pas les mêmes mesures qu'à l'époque et donc il fallait réussir à adapter notamment quelques asymétries corrigées par d'autres donc d'autres rembourrages qui vont permettre de réétablir la silhouette et que visuellement en fait on se retrouve avec quelque chose de symétrique je vais vous laisser habiller au reste et peut-être un petit mot qui est assez intéressant parce que quand on parle d'artefacts comme ce pourpoint d'époque et qu'on remet à plat pour en faire des patrons évidemment c'était pour une personne en particulier donc c'est à dire que ça ne va pas aller même dans les proportions nécessairement à tous les corps donc il y a un travail d'adaptation qu'on est obligé de faire à moins de retrouver une personne qui aurait exactement les mêmes proportions ce qui serait un coup de chance si on retourne au diaporama prochaine diapositive donc on a beaucoup beaucoup comme en parlait tout à l'heure Maïté recherché ce petit dos qui est très typique de JC pour les costumes à la romaine vous en voyez un là dans le carousel de 1662 vous voyez à peu près le même angle lors d'un précédent habillage donc vous voyez un peu la forme très triangulaire que ça a et très bombée très cambrée prochaine diapo vous voyez ça c'est au moment des premiers essayages des premières tentatives d'essayer de comprendre comment on pouvait recréer cette silhouette là en tenant compte des sources diverses mais aussi en l'adaptant au corps du comédien donc sur la prochaine diapositive on va aussi parler du système d'attache ça ça a été une question comment on attache toutes ces parties là parce que vous voyez ça c'est le dessin de costume qui nous a servi pour Orest donc c'est un costume de balai mais comme les costumes de balai reservaient ou étaient dans le même goût que les costumes de tragédie ça nous a permis de partir de cet élément là prochaine diapositive et donc peut-être est-ce que Delphine pourrait dire un tout petit mot sur ces diapositives qui est le costume qui est à l'opéra peut-être que tu dois venir ici pour voir avec ces divers systèmes d'attaches en fait il y a deux diapositives il y a celle là et la prochaine que tu peux commenter alors comme ce sont des costumes de scène on s'est posé la question de comment l'élément du haut et l'élément du bas pouvaient être maintenus ensemble pour éviter que pendant les danses là c'est un costume de danseur tout bouge d'autant plus qu'ici c'est le costume de l'opéra Garnier qui est conservé à la bibliothèque de l'opéra et c'est entièrement brodé de métal donc le poids est très très impressionnant et nous avons vu d'après le rapport de conservation qu'il y avait des petites nouettes à l'intérieur du corps ainsi que sur le tonnelé qu'on voyait tout à l'heure des petites nouettes que nous avons reproduites ici tous les petits tous les petits liens permettent de maintenir le tonnelé avec le corps ce qui structure encore le corps du comédien la prochaine diapositive vous montre ici des pourpoints plus anciens qui nous ont donné qui nous ont inspiré aussi en plus en plus de ce que vous avez vu tout à l'heure qui est le costume de ballet à l'antique qui est à l'opéra à la bibliothèque de l'opéra donc de la bibliothèque nationale de France des costumes plus anciens donc du début du 17ème siècle qui ne sont pas contemporains des nôtres mais qui montrent des systèmes d'attaches qui sont proches de ceux de l'opéra parce que vous savez quand on fait un costume à l'antique on reprend des modes un peu plus anciennes et on s'est autorisé quand on n'avait pas de solution des années 60 des sources pour les années 60 de faire une supposition par conjecture d'éléments antérieurs et pas d'éléments postérieurs évidemment donc on s'est dit que ce système là existait déjà au début du 17ème siècle il a été utilisé jusqu'en 1630 donc Fortin et Barayon connaissaient probablement ce système ce qui permet nous de proposer une solution historique mais qui là pour le coup repose plutôt sur des déductions par rapport à ce qui se faisait avant par rapport à ce que pouvait être le costume de l'opéra qu'on vous a montré qui nous permet d'arriver à ce que ça tienne avec une solution satisfaisante prochaine diapositive donc peut-être un petit mot sur la bière romaine ça c'est un exemple du début du 17ème siècle costume des costumes imaginés par Daniel Rabel pour le grand ballet donc c'est la danse finale si vous voulez du ballet du château de Bicêtre et donc en fait vous aviez toutes sortes d'entrées grotesques dans ce ballet là et à la fin tout le monde revient avec un costume uniforme qui est un costume à la romaine dans lequel le roi pouvait danser généralement dans ces grands ballets donc vous avez toutes les parties qu'on peut voir à la prochaine diapositive donc ça c'est pour le pyrus vous voyez c'est le dessin qui nous a servi de référence et dans la prochaine diapositive à voir les parties donc l'habille à la romaine généralement ça vient avec un casque une chemise avec une cravate contemporaine un corps cuirasse que vous voyez là avec des manches souvent petites des petites manches vous avez donc la chemise qu'on emprunte dont on voit jusqu'au poignet aussi des manches le tonnelet qui est la jupe et qui est sûrement sur un jupon et les lambrequins qui font le tour de la taille vous avez aussi des tassettes des tassettes et des lambrequins qui sont un peu partout et vous avez évidemment des bas qui sont des bas d'attache des bas d'attache qui servaient encore quand on portait des gregges de page vous voyez donc ces petits pantalons courts renaissance qu'on continuait à porter dans des occasions de cérémonie et donc ça les bas allaient s'attacher soit sur une gregg ou soit sur un culottin qui est une sorte de culotte inversée en fait très très moulante qui permet d'attacher les bas et vous avez des chaussures évidemment tout à fait contemporaines avec des beaux talons rouges à la mode comme il se doit et parfois il y a des jarretières au centre de la jambe qui viennent empêcher le bas de se plisser dans la prochaine diapositive vous voyez c'était un exemple justement des lambrequins de 1772 comparé à ceux qu'on avait fait tout à l'heure pour Orest le prochain et donc ça c'est ce qui a été fait pour le costume de Pyrus donc ça c'est les lambrequins que vous avez ici et je ne sais pas si on peut faire un petit zoom avec la caméra donc réalisé par Julie Castellin et avec les petites tassettes dont je vous parlais qui sont ici brodées comme sur la maquette on voit des têtes de lion ce qui était très très fréquent dans le costume à la romaine à l'époque et qui nous permet de parler des broderies les broderies ont été réalisées par la classe de broderie d'Olivier Henry à l'école Dupéré qui est un des endroits où les étudiants peuvent apprendre des techniques très anciennes pour la broderie et donc chaque tête de lion a été réalisée il y avait 12 étudiantes qui ont réalisé ces différentes têtes de lion et aussi ainsi que les petites tassettes que vous avez sur le corps le corps de reste juste là en fait ici ont été brodées une à une par ces 12 étudiantes si on revient au lion peut-être encore celui du centre est assez impressionnant parce qu'il est plus gros oui c'est ça le lion central qui est sur la maquette et puis à la ceinture je pense que je ne vais pas montrer les autres parce qu'ils sont cachés derrière et donc vous voyez qu'ils sont chacun est différent et on peut revenir au powerpoint Julie Castellin est partie comme on peut le voir à la diapositive suivante ou l'autre d'après peut-être donc de modèles préexistants elle a ramassé la documentation de costumes de scènes mais aussi de petites bourses de jeux où il y a des broderies des années 1660 donc qui sont très très datés et vous voyez ici des modèles de tête de lion qui ont pu inspirer les différents les différents lions qui sont autour de la taille donc avec des passions différentes il y en a qui sont fâchés il y en a qui sont flegmatiques donc vous avez une variété si vous faites le tour du costume donc qui ont été dessinés par Julie Castellin et qui après ont été réalisés par l'école du Péret mais avec une période de test comme vous pouvez voir ils ont essayé différentes techniques du XVIIe siècle et donc sur chacun des ornements vous pouvez voir de deux à six techniques différentes à la prochaine diapositive on en voit aussi vous voyez cet ornement bon c'est en fait c'est une sorte de comment dire de de chimère parce qu'il faudrait choisir quand même une technique là c'était pour expérimenter donc et puis faire une décision plus tard donc vous voyez aussi le petit losange qui est là à différentes techniques selon chacun de ses côtés le petit trèfle également donc voilà ça c'est quand même je dois le préciser un travail assez unique d'avoir réussi à établir cette collaboration pour nos costumes historiques parce qu'on le sait par les archives qu'ils étaient brodés et évidemment c'est quelque chose sur lequel on fait l'impasse on peut aussi tricher comme à l'époque c'est à dire en posant des galons il y a toutes sortes de manières de simuler la broderie mais malheureusement l'époque on les simule par la peinture c'est plus tard donc ça devient systématique au 18e siècle pour des raisons d'économie où on préfère peindre les broderies plutôt que de les faire en vrai prochaine diapositive donc peut-être un petit mot sur l'habit de veuve d'Andromaque parce que vous savez qu'Andromaque et veuve et ça du point de vue iconographique ça a été le plus compliqué pour trouver un modèle c'est à dire un costume de scène qui soit un costume de veuve il n'y en a pas énormément pas énormément de documentation et donc vous voyez le dessin de JC qui nous a servi c'est pour une figure allégorique de l'astronomie donc chantante ou récitante ça reste encore à établir mais donc un costume à la romaine avec son tonnelet et on a choisi ce dessin là parce qu'il était plus propre pour l'habit d'une veuve c'est à dire qu'il n'y a pas le décolleté d'Hermione que vous voyez il y a une césarine ce qu'on va appeler au 18e siècle la césarine qui est une espèce de ce manteau à la romaine qui permet de cacher le décolleté si on descend un peu la caméra vous pouvez voir l'hermine en fait c'est du lapin mais ça deviendra de l'hermine un jour parce qu'on va simuler l'hermine évidemment et ici cette jupe qui se termine par un galon argenté qui est le tonnelet à la romaine donc on avait un costume à la romaine qui était un peu plus décent que les autres qu'on avait qui montraient abondamment la poitrine donc on est parti de ça mais il fallait mettre la couleur et ça c'est la prochaine étape donc on a trouvé 4 ou 5 j'en ai mis 4 avec Mariette des costumes de scène de pleureuse ou en tout cas de veuve et ce qui est intéressant c'est que l'hermine revient souvent en tout cas surtout à gauche vous voyez bien l'hermine qui se mêle au noir ça vient avec un mouchoir pour pleurer évidemment et dans des couleurs plutôt noires mais c'était pas si évident parce que comme on le voit à la prochaine diapositive le costume de veuve pouvait être blanc aussi blanc et noir mais avec une dominante blanc et pour le roi il pouvait même y avoir des couleurs comme le violet qui était des couleurs réservées au roi et comme Androma qui était une reine bon on n'a pas osé aller jusque là parce qu'en plus à l'époque de Louis XIV il y avait le grand deuil le demi deuil le petit deuil et qui a des codes c'est à dire on part d'un costume très démodé quand on est en grand deuil et progressivement avec le passage du temps on revient avec des éléments de mode jusqu'à revenir à l'habit contemporain mais donc vous voyez qu'on avait deux possibilités et sur la prochaine diapositive Mariette oui je vous montre déjà un habit de deuil c'est pas un habit religieuse c'est un habit de deuil ça ressemble à un habit religieuse mais vous voyez que la dominante de blanc est très forte là pour le coup prochaine diapositive donc on a essayé Mariette a tenté deux possibilités deux options soit avec le blanc soit avec le noir et finalement on a opté pour le noir pour deux raisons parce que ça correspondait à l'iconographie théâtrale qu'on avait sous la main mais aussi parce que à choisir entre deux options historiques on a préféré celle qui était la plus lisible pour le spectateur encore aujourd'hui l'habit veuve noir c'est clair donc on avait le choix on avait l'embarras du choix et on a préféré ça mais aussi surtout comme je le disais parce que c'était aussi l'option qui privilégiait à l'époque sauf dans un dessin que j'ai retrouvé récemment à Stockholm où il y a l'habit de grand deuil qui ressemble à un habit religieuse mais pour une tragédie en musique donc voilà pour la fourrure prochaine diapositive prochaine diapositive donc à le tonnet des femmes j'ai pu en parler tout à l'heure donc ça c'est le dessin qui a servi pour le costume d'Hermione donc on avait hésité et finalement on a choisi celui-ci est-ce que tu peux pincer ta jupe comme sur l'image ah oui c'est ça elle pince oui c'est ça avec la jupe qui traîne derrière merci Solane prochaine diapositive donc vous aviez quelques portraits de dames en mascarade là vous voyez très bien ce dont je parlais tout à l'heure le tonnet qui n'est pas un bas de robe contemporain mais vraiment un marqueur d'antiquité prochaine illustration ici aussi chez Jean Nocret donc en 1660 c'est un habit de chasseresse en l'occurrence vous voyez que dans les années 1660 parce que vous savez le bal masqué comme on le conçoit aujourd'hui ça commence dans les années 1660 avant on pouvait faire des mascarades dans des bals sérieux ou des bals même plus informelles ou c'était des gens qui arrivaient costumés pour un petit numéro et qui pouvaient rester costumés à la fin ou c'était à la fin d'un bal balai de cours on avait un festin et les gens gardaient leurs costumes mais là dans les années 1660 comme le bal masqué c'est à dire qu'on arrive masqué avec un masque mais aussi déguisé costumé au bal ça correspond exactement au moment où on a de plus en plus de costumes de bal dans le portrait dernière diapositive donc ici vous voyez que c'est un portrait de Jacob Ferdinand foot qui a les mêmes couleurs que vous voyez ici qui nous a permis en fait qui correspond aux couleurs qui ont été choisies pour le costume et on n'est pas parti de ce tableau là à l'origine en fait on est parti de l'inventaire après décès de Molière dans lequel il y a une description de costume d'Armand de Béjar qui correspond à un costume pour psyché en tout cas qui a été utilisé pour psyché et qui a exactement toutes ces couleurs il y a de l'argent du bleu du feu de l'or et donc toutes ces couleurs là en fait on ne savait pas trop comment les agencer on a pensé plusieurs choses on a changé d'idée plusieurs fois mais vous voyez que ça fonctionne très bien cet agencement là il correspond bien à d'autres sources donc là pour un habit civil si vous voulez mais quand même qui nous permet d'avoir une palette aussi qui ne soit pas anachronique parce que ça c'est un des grands défauts du costume historique aujourd'hui c'est que les palettes sont très agro-temporaines finalement et même quand on veut faire de l'historique on sent la palette trahit toujours son époque donc nous on a essayé de se dégager le plus possible de ce biais là pour terminer et avant de vous laisser retourner dans vos états on avait un petit mot à dire sur le jeu et le jeu et le costume et avec Solane on s'est bien amusé parce qu'on avait prévu toutes sortes de gestes pour Hermione notamment un geste de la honte où elle devait monter sa main et qu'est-ce qui est arrivé elle ne peut pas atteindre elle ne peut pas toucher elle ne peut pas cacher ses yeux avec sa main donc elle est obligée de baisser la tête mais en fait elle ne peut pas faire le geste donc elle le simule et c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte finalement avec la bonne réplique et vous voyez si tu avances tes bras devant le plus devant possible c'est ça ? oui il y avait une règle qui voulait que nos mains ne soient pas comme ça devant parce que ce n'était pas gracieux sauf dans quelques gestes en chair en tout cas je ne m'étalerai pas sur ce détail et il ne fallait jamais que le coude touche à la taille pour laisser voir un peu de jour parce qu'ils aimaient bien cette courbe il la travaillait fort donc il voulait bien l'avoir mais essaie de rapprocher ton coude le plus de ta taille donc vous voyez qu'il reste toujours un petit espace que le lambrequin cache et qui est dû justement et qui permet de ne pas contredire cette raie qu'on trouve déjà chez Quintinien qui est reprise dans les traités de rhétorique et qui passe dans les traités d'action scénique donc par ce biais là autre découverte c'est les traînes parce qu'on s'est bien rendu compte en entrant en sortant on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait et c'est très difficile de reculer donc on peut avancer on peut aller en diagonale mais quand on veut reculer de plus d'un pas il y avait le petit truc qui est décrit au 18e siècle le coup de talon qui permet de gagner mais on ne peut pas reculer une scène comme ça et on ne peut pas montrer son dos à l'époque c'est ça le problème donc il y a toutes sortes d'astuces il y avait des pages souvent ou il y avait des suivantes pour tenir les robes mais on peut aussi marcher avec les jambes dans la direction et le buste vers le public donc la contrainte du costume nous oblige à expérimenter et à retrouver finalement probablement des techniques qui sont dues à ces contraintes là et je ne sais pas Solène si tu avais un retour d'expérience concernant le corps porter le corps baleiné et puis jouer avec un costume historique comme ça alors ce qui surprend la première fois quand on porte un corps baleiné c'est déjà qu'on est très contraint mais également l'équilibre est complètement modifié parce que la taille est réduite et on devient un espèce de de truc qui bouge comme ça dans tous les sens et ça oblige à se familiariser avec ce nouvel équilibre et ça implique un mouvement qu'on ne peut pas imaginer si on n'a pas porté le corset déjà qu'il faut retrouver une langue une gestuelle heureusement qu'il y a le corset pour nous aider à ne pas penser à tout parce que c'est impossible de se conformer à un corps qui n'est pas le nôtre qu'on ne connaît pas et il y avait évidemment la respiration qu'il faut réussir à placer on a une autre professeure de chant parce que nous avons des cours régulièrement de chant il y a un corset qui a été également fait pour elle pour qu'elle puisse explorer comment respirer dans ce corset mais contrairement à ce qu'on peut imaginer c'est pas si inconfortable que ça parce que comme tout est conformé sur notre propre corps c'est étrange mais c'est pas si désagréable vraiment quand on le retire ensuite on a l'impression d'être un espèce de verre flasque c'est tout à fait vrai j'ai aussi avant de leur imposer ça j'en ai aussi porté un pas avant parce qu'il y a eu un premier costume donc il y a eu un cobaye qui s'est sacrifié mais donc Maïté m'avait proposé d'en faire un donc j'ai expérimenté moi aussi et c'est vrai que je sais que c'était comme ça pour Elisabeth aussi les premières semaines on en faisait des cauchemars c'est à dire qu'on n'en rêvait pas mais je sais que quand je faisais l'essayage le soir je faisais des cauchemars et donc le premier essayage pendant trois jours le deuxième essayage une nuit le troisième essayage presque pas après c'était bon mais c'était c'est parce que c'est tellement en fait c'est tellement différent c'est tellement présent sur le corps que en fait c'est vraiment vraiment l'expérience somatique inégalée et je vous le souhaite à tout le monde d'essayer ça et une chose j'avais essayé par exemple de faire une pirouette sur une jambe et en voulant en faire un tour j'ai fait deux tours c'était incroyable à quel point le corps donnait une verticalité parfaite à la taille et faire des pirouettes ça devenait quasiment facile je dirais pas facile mais je dirais quasiment facile il y avait quelque chose qui se plaçait tout seul et en fait il n'y a pas moyen de tomber un peu derrière ou devant avec ce corps au balai de cours et pareil pour lui est-ce que tu peux montrer jusqu'où vont tes bras devant et derrière sans faire craquer jusqu'où avant que tu aies une résistance d'accord et toi tu peux mettre tes coudes sur ta taille ou pas non tes coudes ça se rend pas ou ça tire ou ça oui donc c'est à dire que le comédien le sent quand il contredit les règles de l'action scénique et donc et toi Alexandre est-ce que tu as des retours sur ton expérience c'est pareil rien à ajouter rien à ajouter et est-ce que est-ce que ça quand tu as joué au reste est-ce que tu as senti aussi une comment dire ton rôle différemment pas le rôle le format comme vous dites c'est la discipline corporelle que ça donne après le rôle c'est autre chose parce qu'il y a un phénomène qui était compris à l'époque aussi que le costume souvent permettait mieux d'incarner la grâce parce que il donne conscience de sa posture non pas mais aussi parce que l'éclat des matières change aussi l'attitude de celui qui le porte et donc par exemple les jeunes enfants à qui on apprenait les postures de la grâce avant de leur entrer dans le monde il y avait toutes sortes de machines au 18ème siècle pour leur mettre les pieds en dehors leur faire tenir la tête droite et une des choses qui est dit parfois dans ces traités c'est que avant de leur imposer ces machines là donnez-leur un bel habit doré et c'est une première étape pour leur donner un bon maintien peut-être que Delphine pourrait dire un mot sur nos besoins notre appel à dons comme on a un public captif parce que vous savez à partir à la recherche de de ces ces passements ces dentelles c'est difficile de trouver dans le commerce des choses qui sont modernes qui ne sont pas modernes pour chercher tous ces matériaux pour essayer d'être plus proche de ce que ça pouvait donner au 17ème siècle nous avons besoin nous cherchons tout type de dentelles anciennes de pièces de lin ancien de toutes sortes de matériaux de rubans qui peuvent traîner dans les greniers ou dans les dans les boîtes à couture de vos grand-mères ou parfois qui ne sont pas utilisées et nous on est preneurs voilà parce que il y a des petits éléments là je n'ai pas d'exemple à vous donner mais comme les passements qu'on ne trouve plus exactement des lacets sont des lacets très très fins pour les chemises il y a des tas de fournitures qu'on ne trouve plus aujourd'hui donc si jamais vous avez parmi vous dans la famille une ancienne couturière ou une fille d'ancienne couturière ou le fils d'une ancienne d'ancienne couturière parfois il y a des miracles moi on m'a déjà amené des sacs entiers en tire-bouchon de dentelles faits à la main et voilà ce sont des merveilles et on peut leur donner une seconde vie voilà merci Delphine pour cet appel à contribution est-ce que je pourrais appeler les quatre costumières avec leurs costumes donc Louise Baudy Marie-Ève Bonnard Julie Castellin Myriam Olivier avec vos costumes donc et les professeurs de Neugean si vous voulez bien noter et voilà et Delphine aussi donc je pense que montez aussi montez aussi si vous voulez allez j'appel donc je voulais en profiter profiter de la présence publique pour vraiment vous remercier de tous vos efforts parce que ça a été des heures vous imaginez pas certains costumes ont pris plus de 800 heures aux apprentis costumières ce à quoi il faut ajouter les heures de Delphine et des professeurs donc qui ont été d'un dévouement exemplaire et il y avait vraiment cette idée de parvenir à un résultat incroyable et j'ai présenté ce travail-là sur les costumes en Suède à Stockholm devant des costumiers de l'Opéra de l'Opéra de Stockholm au Opéra Royal mais aussi des historiens du costume et en fait par leur réaction on se rend compte que ce projet-là pour le XVIIe siècle on est un peu les premiers à le faire avec ce degré ce souci archéologique vous voyez jusqu'où on a poussé on imite un peu le modèle des Anglais qui pousse assez loin la restitution du costume mais on va quand même pas jusqu'à tisser ou refaire on a refait les broderies mais on n'a pas refait les dentelles par exemple ça pourrait être un projet pour une prochaine étape en s'y prenant 4 ou 5 ans à l'avance mais bon ça nous permet de mieux comprendre comme vous l'avez pu voir le jeu et les pratiques théâtrales du XVIIIe siècle et aussi comment on incarne un personnage avec un costume avec quelles règles de bienséance dans le costume parce que le costume a ses bienséances comme cacher la peau nue ou comment dire faire paraître quelqu'un en talon parce qu'en sandale ça ne serait pas décent donc il y a toutes sortes d'adaptations aux bienséances ou à la morale du public qui sont qui donnent le résultat que vous pouvez voir en scène n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour qu'on puisse répondre à vos questions merci infiniment applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...